bonjour nous sommes début avril et je vais vous ouvrir les portes de ma maison pour vider mon sac je vous laisse entrer je repars sur le chemin de compostelle pour effectuer la partie de Saint-Jean-Pied-de-Port à Santiago hey coucou mais venez rentrez donc je vais vous expliquer les affaires que je vais emporter cette année sur le chemin de compostelle ce qui ne rentre jamais dans le sac puisque c'est toujours à nos pieds nos chaussures les sandales qui sont rangées quand même dans le sac les bâtons puis vient ensuite notre fameux sac celui ci est ouvert par devant je l'ai modifié j'ai rajouté des sangles pour accrocher ma tente j'ai modifié ses bretelles qui m'ont faisaient mal aux épaules ajouté des élastiques pour y mettre ma bouteille correctement cette année je prends une petite pochette que j'accrocherai devant moi pour y mettre tous mes petits accessoires très pratique une cape de pluie un pantalon de caouette veste de pluie ma doudoune qui fait office de polaire je prends un pantalon technique qui peut se transformer en short une petite jupette j'ai trouvé ça très pratique et très mignon on peut être coquet sur le chemin un collant pour le soir ou la nuit un pantalon de soie très très léger que je peux mettre aussi le soir ou pour dormir une petite veste technique qui est très chaude premier tee shirt à manches longues technique un deuxième tee shirt à manches longues c'est mon pyjama premier tee shirt à manches courtes technique débardeur technique petit débardeur pour se faire plaisir le soir ou quand les affaires sont en train de sécher celui-ci fait qu'un gramme une petite brassière une première paire de chaussettes pour le soir deux paires techniques une troisième paire si tout est sale et que je peux faire sécher un boxer un premier slip un deuxième un maillot de banc si je rencontre le soleil et surtout si je trouve une petite piscine pour me baigner une serviette qui sèche très rapidement que j'ai coupé pour alléger une toute petite serviette en coton pour le soleil une casquette un foulard type pareo avec les coquilles un tour de cou en laine une écharpe en soie des mitaines techniques et des guettes pour éviter que les cailloux ne rentrent dans mes chaussures c'est la partie de mes vêtements pour ajouter une tente je ne prends que la toile mon ami gina qui va faire le chemin avec moi portera les bâtons un tapis de sol un duvet ceci mon dodo et c'est la partie la plus lourde de mon sang ensuite vient la partie papote un gobelet je ne prends pas de gourde mais une bouteille qui s'introduit dans mon gobelet sur le côté de mon sac une petite papote qui va sur le feu qui est hermétique je peux y garder un reste une cuillère et un canif je ne veux pas prendre de fourchette une mini gourde et si besoin j'aurai une petite bouteille d'eau de 50 centilitres pour ma partie technique ma perche, trépied, ma batterie, mon adaptateur, mes prises, les fils, écouteurs, mon déclencheur automatique pour mon téléphone une lampe fontelle mini accessoires aiguilles autres encore des aiguilles des tout petits accessoires des élastiques une pince à linge et ça c'est très important une ficelle qui fait à peu près 10 mètres très très fine et très légère je peux la couper si mes lacets cassent et réparer mes chaussures je peux étendre mon linge je peux m'en servir autour de la tente c'est très utile et très légère pour ma partie bobo je vous expliquerai pas tout entièrement c'est un peu personnel mais vous pouvez voir ça c'est du baume de tigre que j'ai reconditionné dans une petite boîte en plastique petite crème pour les bobos coton qu'on pile l'huile du marcheur que j'ai reconditionné également dans une bouteille non transparente et plus légère que le verre mes médicaments du cicatril une genouillère ma partie beauté gel douche qui fait shampoing qui fait tout une crème visage un stick solaire dentifrice brosse à dents savon lima hong peigne peigne pince à épiler petit ciseau rap pour les talons un stick lèvres et un mini coton je ne pense pas avoir oublié grand chose enfin je ne crois pas il y aura également mon livre miam miam dodo qui me sert à la fois de livre mais aussi de support puisque dans les pages il y a du vide et c'est mon livre de bord ma crédentiel j'ai ajouté évidemment ma petite souris ma petite compagne de chemin maintenant je vais recompacter tout ceci vous allez dire mais tout ça ne va pas rentrer dans son sac et bien si je refais tout ça je remets ça dans mes petits plastiques et je vous montre oui tout va rentrer dans mon meilleur compagnon de route mon sac le contenu de mon sac toutes les affaires que j'emporte alors je vous montre que tout est rentré dans le sac et voilà le sac fermé prêt à être mis sur les épaules et parce que je marche pour l'association imagine fort margot j'emmène un t-shirt supplémentaire j'ai oublié de vous dire que si mon sac fait 9 kg 300 sans eau et sans alimentation c'est que je vais bivouaquer donc pour bivouaquer il faut une tente il faut la popote il faut d'autres choses il faut avoir chaud aussi le soir donc tout ça ça a du poids pour avoir un tout petit confort pour récupérer de sa marche donc si j'ai un petit conseil à vous donner c'est de faire le sac le plus léger possible n'oubliez pas de laisser une grande grande place pour toutes les émotions que vous allez rencontrer sur le chemin et que vous allez peut-être enfuir au fond de votre sac à bientôt bon chemin à bientôt